La zone de libre-échange continentale, vous le savez, c'est un marché d'environ 1,2 milliard de consommateurs. Les participants qui ressortent d'ici après deux jours d'atelier sont mieux informés sur tous les contours de cette zone. Mais seulement il ne s'agira là que d'un premier pas d'un long processus d'appropriation. Après ce forum, nous allons travailler avec le ministère du Commerce pour identifier une équipe de consultants qu'on va lancer sur le terrain pour poursuivre les consultations avec les opérateurs privés et les autres administrations publiques. Les consultants vont produire une stratégie nationale de la ZDKF du Gabon et la stratégie va être soumise à l'approbation des gens qui sont ici aujourd'hui. On va les inviter à nouveau lors d'un atelier pour l'adoption et la validation de la stratégie nationale. Le Gabon regorge de nombreux atouts, tant en termes de ressources naturelles que de transformations industrielles. Il a donc tout à gagner à rêver de cette vaste zone de libre-échange continentale. Mais seulement il faudra au préalable entamer d'énormes réformes. On va ouvrir le marché, on va développer l'industrie. Les industries ont besoin de la main-d'oeuvre qualifiée. Hautement qualifiée, moyennement qualifiée ou faiblement qualifiée. La population du Gabon ne veut pas. Si vous mettez quatre vraies industries ici, elles vont vous demander 15 à 20 000 personnes. Ouvriez, vous les trouvez où ? Il y a des réformes à mettre en place. L'Union africaine rêve d'une Afrique faite par les Africains. La matérialisation de la zone de libre-échange continentale en est la preuve. Mais seulement il faudra que chaque pays tienne compte de cette matérialisation et mette en place des mécanismes pour s'en approprier.